Et Eramet aura débloqué 18 milliards CFP, 3 milliards supplémentaires en plus des 15 milliards déjà versés pour préserver l'activité de l'entreprise, les salaires et les emplois à la SLN pour les 6 prochains mois. C'est donc le chiffre du jour. Et à Paris, le député de la Nouvelle-Calédonie et administrateur du groupe Eramet a réagi à sa sortie du conseil d'administration qui présentait les résultats du producteur métallurgique et de sa filiale calédonienne, SLN. Eramet a enregistré le plus mauvais résultat financier de son histoire en raison de l'effondrement du cours mondial du nickel. Pour le député de la Nouvelle-Calédonie, l'essentiel est préservé. Philippe Gomez interviewé par Alain Jeannin. Une mesure exceptionnelle, le conseil d'administration, après un long débat, parce que les choses ne sont pas simples, a décidé de rallonger l'aide financière qu'il accorde à la SLN pour lui permettre d'aller jusqu'au milieu de l'année. Donc jusqu'au milieu de l'année, le fonctionnement de la SLN sera assuré puisqu'une aide de 150 millions d'euros a été décidée et sera attribuée. Ce qui signifie que les salaires, les emplois sont garantis ? Ce qui signifie que l'usine pourra continuer à fonctionner jusqu'au milieu de l'année, mais que d'autres conseils d'administration, notamment fin avril, devront se réunir pour décider de mesures à caractère plus structurelles pour garantir le fonctionnement de l'activité. Je m'explique. Un nickel à 3,60 dollars et aujourd'hui un prix de revient de la SLN qui est de 6 dollars, il y a 2,5 dollars d'écart. Il faut arriver d'une manière ou d'une autre à réduire cet écart pour faire en sorte que la SLN, à défaut d'équilibrer ses comptes, perde beaucoup moins d'argent qu'elle en perd aujourd'hui. Donc c'est tout l'enjeu. Ce n'est pas que l'enjeu de la SLN, c'est l'enjeu de l'industrie métallurgique du monde qui subit ce cours très bas des matières premières aujourd'hui. Mais pour nous, bien sûr, c'est capital. Tellement d'emplois dépendent de cette entreprise.